... Nous sommes toujours en direct de l'espace Grand Arche de la Défense pour la 32e édition des Assises de la CNCC et je suis en compagnie de François Asselin, président de la CPME. François Asselin, bonjour. Bonjour. Quel message êtes-vous venu délivrer aujourd'hui au commissaire au compte ? D'abord, c'est un chef d'entreprise qui s'adresse à d'autres chefs d'entreprise parce qu'un commissaire au compte est aussi chef d'entreprise. Avec cette position particulière, et j'aime bien dire que ça doit être un tiers de confiance, d'où la félicitation d'avoir pris cette thématique, l'économie de la confiance, parce que quand on manque de confiance, un de vos intervenants ce matin l'a très bien dit, on met en place des règles et des règles et des règles et des éléments coercitifs. Or, c'est vraiment l'inverse dont on a besoin. Certes, les enjeux sont considérables pour nous à travers la transformation numérique, la transformation énergétique, la transformation écologique de nos entreprises. Il faut produire d'une façon décarbonée. Bien évidemment, on est tous d'accord. Mais il ne faut pas se tromper sur les méthodes à mettre en oeuvre pour atteindre cet objectif commun. Et là, les commissaires au compte doivent être et sont nos vrais partenaires pour atteindre ces objectifs. Justement, vous évoquez le rôle du commissaire au compte. Quelle peut être sa valeur ajoutée dans le marché de la confiance ? Sa valeur ajoutée, c'est que déjà, c'est un professionnel du chiffre. Donc, il sait de quoi il parle. Il s'appuie sur des faits. Et en plus, lui-même étant chef d'entreprise, il connaît très bien ce que c'est que la psychologie du chef d'entreprise patrimoniale. Parce que finalement, moi, à la CPME, c'est l'immense majorité de mes adhérents. Ce sont des patrons patrimoniaux. Donc, il connaît très bien la psychologie. Il connaît très bien la charge émotionnelle, parfois, qu'il y a dans la direction de sa propre entreprise. Eh bien, ces éléments qui sont profondément humains, le commissaire au compte a les codes, a vraiment les codes, pour tout simplement les déployer autour de son environnement, que ce soit l'environnement financier, ses partenaires financiers pour l'entrepreneur, que ce soit les services et les directions de l'État, qui sont souvent là pour contrôler, malheureusement sanctionner, très peu accompagner. Donc, ce tiers de confiance est indispensable pour que le chef d'entreprise ait un petit peu de sérénité dans ce monde un petit peu compliqué. Pour terminer, en un mot, quels sont les éléments clés d'un marché de la confiance ? Les éléments clés, c'est d'abord, on s'appuie sur du professionnalisme. C'est-à-dire que, quand on est commissaire au compte, on fait généralement de grandes et longues études, avec des diplômes pas faciles à obtenir. Donc, ça s'appuie sur de la compétence. Et puis, vous savez, si vous avez l'intelligence, on va dire du chiffre, il faut avoir l'intelligence du cœur. Et bien, c'est ce que nous attendons aussi de nos commissaires au compte. On va conclure là-dessus. François Asselin, merci d'être venu sur notre plateau. Merci. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous encore dans quelques instants pour un nouvel interview. Merci. Merci.